cours de biologie cellulaire des instruments de mesure de la cellule deux vignettes introduisent ce cours la vignette 1 de madame ax 60 ans qui se plaint d'une tumeur au niveau du visage et dont le tableau clinique laisse évoquer un cancer de la peau par quel instrument de mesure vous pouvez confirmer ou affirmer qu'il s'agit bien d'un cancer de la peau la vignette 2 concerne monsieur vix c'est conséquent tabagique conçu pour une maladie respiratoire est présente et des signes cliniques évoquant la tuberculose dans l'agent responsable et le bacille de coq ou bêta par quelle analyse biologique vous pouvez chercher le bêta dans les prélèvements de ce patient le plan de ce chapitre il concerne trois parties la microscopie en 1 le marquage cellulaire par des antichorons 2 et la culture cellulaire en partie 3 partie 1 microscopie optique et électronique commençons par le microscope optique qui est utilisé en médecine pour analyser la structure d'un prélèvement tissulaire de patients pour compléter un diagnostic donné le microscope optique lui-même est constitué d'une lampe photonique et de trois lentilles en vert le condenseur l'objectif et l'oculaire ici vous avez une coupe de peau observée au microscope optique les trois régions de la peau sont présentes l'épiderme que vous voyez inscrit par dessus il y a la partie kératine en blanc puis le derme au milieu et le tissu convoctif de la peau et l'hypoderme la partie riche en gras vous pouvez lire à titre documentaire la légende et le principe du microscope optique ici alors les microscopes optiques spéciaux les plus utilisés en médecine sont le microscope à fluorescence le microscope inverse et le microscope confocal ce sont des microscopes optiques modifiés spéciaux pour spécialement pour des préparations données par exemple le microscope à fluorescence c'est un microscope optique mais qui est équipé d'un faisceau à uv c'est le boîtier noir en plus de la lampe blanche on éteint la lampe blanche pour pouvoir utiliser le faisceau à uv qui permet de détecter des colorants fluorescents utilisés en immunofluorescence pour les marquages cellulaires ici vous pouvez observer le schéma du micro scope à fluorescence et vous avez au mauve à droite l'épi fluorescence qui permet donc d'injecter le faisceau à uv ici un microscope confocal qui est un microscope à fluorescence améliorée qui a suivi plusieurs modifications sa fluorescence est générée par un laser au lieu d'un boîtier à uv et les signaux transmis sont captés numérisés par un logiciel qui revoit reconstituer l'image avec une localisation qui permet une localisation précise de la fluorescence sur la courbe vous pouvez lire les détails du fonctionnement du microscope confocal à titre documentaire ici pour mieux comprendre vous avez la même dia sur le diaporama seul vous pouvez observer aussi à titre documentaire le schéma du fonctionnement d'un microscope confocal alors en comparant le microscope confocal au microscope à fluorescence vous avez le microscope confocal à droite qui avec ses trois flèches montre les principales modifications en bas la flèche rouge montre le laser au lieu donc de l'épi fluorescence et de du 2 la lampe à uv au milieu la flèche rouge montre le pinol ou diaphragme rétrécit pour pouvoir ne laisser passer que le marquage fluorescent et en haut le photomultiplicateur avec un logiciel qui permet encore de bien filtrer l'image fluorescente pour une meilleure observation voilà le résultat le confocal au haut avec la fluorescence qui se trouve uniquement à la pourture au pourture de la courbe alors qu'en bas par un microscope non confocal vous avez le bruit de fond qui jaillit au milieu et qui prête à confusion lors de l'analyse le microscope inverse quant à lui permet l'observation de cellules vivantes non colorées en culture cellulaire mais équipés d'objectifs spéciaux qui se trouvent en bas donc inversés en bas de la platine qui transforme les différences d'amplitude en différences de phase ce qui rend les cellules non colorées vivantes visibles alors vous avez à droite dans une boîte de culture les cellules vivantes non colorées en faible grossissement et en bas les cellules vivantes colorées à fort grossissement avec les inclusions cytoplasmiques qui apparaissent sous forme de petits points le microscope électronique à la transmission quant à lui permet d'observer l'ultrastructure de la cellule c'est à dire les organiques cellulaires non visibles au microscope optique qui nous permet de visualiser que la structure cellulaire c'est à dire la membrane cytoplasme et noyau cellulaire il est équipé d'un faisceau électronique pour source d'éclairage au lieu du faisceau photonique pour le microscope optique il est constitué aussi de trois bandes pour condenseurs objectifs oculaires ou un bandes magnétiques au lieu de lentilles en vert pour le microscope optique les lentilles en vert ne permettent pas de passage des électrons alors que les bandes magnétiques les laisserait passer en bas à gauche vous avez une coupe de cellules avec ces organismes qui apparaissent maintenant avec le microscope électronique à transmission et à droite vous avez un microscope électronique à transmission vous pouvez observer ici à titre documentaire le schéma du microscope optique à gauche et un microscope optique la photo proprement dite avec qui présente un microscope avec une grande taille parce que justement il faut isoler son système par une pompe à vide il faut le mettre sous vide parce que pour ne pas pour que les électrons ne soient pas déviés par le champ magnétique terrestre ou un champ magnétique qui peut se trouver qui se trouvait au niveau du laboratoire alors le microscope électronique à balayage au MEV permet l'observation des reliefs ou images cellulaires en 3d il est constitué de quatre éléments un faisceau électronique un détecteur d'électrons un détecteur d'électrons un convertisseur d'électrons en images et un moniteur en écran télé sur lequel vont apparaître les images vous pouvez lire à titre documentaire aussi le schéma au niveau du microscope électronique à balayage pour mieux comprendre son fonctionnement alors les techniques cytologiques et histologiques pour ces microscopes alors d'abord pour le microscope optique la cytologie elle est utilisée pour des cellules libres en suspension comme par exemple les cellules sanguines les cellules de la moelle osseuse, la frottie vaginale, le liquide d'acide, le liquide céphalo-rachidien entre autres les prélèvements de ces cellules peuvent se faire par fonction cytologique les cellules seront projetées sur une lame puis étalées le liquide d'acide, le liquide d'acide susceptible de contenir des cellules qui peuvent être plus nombreuses et centrifugées et le spot de centrifugation est recueilli sur une lame puis étalées au frottie coloré au MGG alors voilà des frotties coloré au MGG de sang, frottie de la moelle osseuse vaginale et un frottie pulcal alors les techniques histologiques maintenant concernent les tissus consistants tels que le foie, la peau, le muscle, l'os nécessitent des coupes minces avant l'observation au microscope et alors les prélèvements peuvent se faire soit sur des pièces opératoires, soit directement sur le patient soit par une carotte hépatique, soit à l'aide d'une pince lors d'une endoscopie et le prélèvement est mis dans des bocaux avec une fiche de renseignement pour suivre le circuit de la biopsie qu'on verra plus tard sur une vidéo des techniques histologiques alors technique histologique comporte plusieurs étapes les principales étapes sont la fixation qui conserve les tissus dans l'état le plus proche possible du vivant qui doit être rapide pour éviter la lise des cellules elle se fait par deux types de fixateurs chimiques ou physiques les fixateurs chimiques les plus utilisés pour coaguler les macromolécules vous avez l'alcool éthylique, l'acide acétique, le formol et l'acide picrique le mélange de bois qui contient le formol et l'acide picrique et l'acide acétique le mélange de carnois les fixateurs physiques les plus utilisés en médecine sont l'as d'eau liquide moins 186 degrés et la neige carbonique ou carboglase la deuxième étape de préparation des techniques histologiques est l'inclusion ou imprégnation alors elle consiste à durcir les tissus fixés en remplaçant l'eau intracellulaire par une substance solide telle que la paraffine cette étape facilite l'étape suivante de coupe qui durcit un peu les tissus principe des milieux d'inclusion on utilise des hydrocarbures tels que la paraffine et le plastique ces hydrocarbures sont non miscibles à l'eau l'inclusion doit donc être précédée par une déshydratation dans des bains d'alcool à titre croissant de 70 à 100 degrés suivi de bains de tolumène qui va permettre d'induire la paraffine à l'intérieur du tissu la paraffine et liquide qu'il faut solidifier par la suite lors de la fixation par congélation l'échantillon se trouve durci ce qui évite l'étape d'inclusion la déshydratation peut se faire par un automate dans lequel on met donc dans les bacs en bas les différents alcools et tolumène et bains de paraffine la troisième étape est l'étape de microtomie où les coupes doivent être très fines ou à 4 microns à peu près pour être traversées par les photons du microscope elle est réalisée par un microtome ou cryostat équipé d'un rasoir en acier inoxydable les coupes obtenues sont étalées et collées sur des lames en verre par de l'eau gelatineuse ou albumineuse sur une platine chaudante qui aide à étaler et à coller les coupes sur les lames voici un microtome à congélation au cryostat pour des coupes congelées c'est à dire c'est le même microtome qu'on a vu tout à l'heure mais là il est dans une enceinte réfrigérée à moins de 30 degrés à peu près la manivelle est à l'extérieur pour ne pas abîmer les mains du technicien alors les coupes et étalement l'étape de coupe et d'étalement et collage des coupes alors d'abord on coupe le bloc de parafine le microtome on a un ruban avec des coupes qui apparaissent en rose ici après on va couper les coupes on va mettre une ou deux coupes par lame qui contient de l'eau albumineuse ou gélatineuse et puis on aide l'étalement à l'aide d'instruments d'un ou autre et puis après tout en mettant l'ensemble la lame sur la platine chauffante en noir ce qui aide l'étalement et au collage des coupes sur les lames l'étape suivante est l'étape de réhydratation qui permet de réintroduire l'eau intratéluire en remplissant la parafine d'abord par le toluène qui est le tolvant de la parafine c'est l'étape de déparaffinage puis des bains ensuite en mettant des bains d'alcool à titre décroissant 195 et 70 c'est l'étape inverse de la déshydratation et qui peut être aussi réalisée par l'automate dans le sens inverse l'étape finale de coloration permet d'introduire un contraste entre les structures cellulaires qui possèdent des indices de réfraction très voisins et sont donc normalement translucides au microscope optique la coloration est basée sur des colorants acides tels que léosine pour les structures basiques du cytoplasme et des colorants basiques tels que les macadines pour l'ADN du noyer la déshydratation et le montage des coupes colorées se fait dans des bains croissants d'alcool puis la lamelle est collée sur la coupe à l'aide d'un liquide de montage tel que le tito-bôme de Canada que vous voyez en bas à droite il existe plusieurs types de coloration selon le diagnostic vous avez les colorations de base de routine ou coloration standard donc l'hématéine eosine ou HE en 1 où les noyaux sont colorés en sombre, en bleu et les cytoplasmes en rose par l'éosine vous avez aussi en 2 la coloration HES comme coloration standard pour l'hématéine eosine standard le safran plutôt où le safran colore les fibres en jaune pour rechercher des fibroses l'hématéine colorant bleu les noyaux et l'éosine colorant rose les cytoplasmes en 3 vous avez la coloration de trichrome de maçon qui est aussi une coloration standard qui permet de colorer les noyaux enfoncés ou sombres le cytoplasme en rose et les fibres en bleu ou en vert alors les colorations spéciales il en existe plusieurs ils recherchent des pathologies spécifiques ou spéciales alors on cite quelques-unes la coloration de perse qui colore spécifiquement le fil le fer pour rechercher des pathologies comme l'hématéine des roses qui se manifestent par des dépôts de fer au niveau du froid que vous voyez là sur la copompase et puis vous avez aussi la coloration PAS périodique acide de chiffre qui colore comme vous le voyez là le glycogène en fuchsia elle oriente le diagnostic vers une origine glandulaire de tumeurs indifférenciées et en bas c'est la coloration des lipides rouge qui permettent de détecter des pathologies de la parathyroïde avec des vacuoles graisseuses et des adénomes où le strôme graisseux régresse les techniques histologiques pour le microscope électronique sont identiques à celles du microscope optique avec quelques différences pour chaque état par exemple pour la fixation au lieu du boin du liquide de boin le plus utilisé ou le formule le plus utilisé en médecine on utilise une double fixation au glutaraldéhyde puis on peut le tétroxyde d'odontium le glutaraldéhyde introduit des fonds covalents entre les protéines voisines des structures fixées et le tétroxyde d'odontium stabilise les couches liquides et les protéines non fixées par le glutaraldéhyde l'inclusion utilise des résines de synthèse au lieu de la parafine les résines de synthèse sont plus dures que la parafine et sont transparentes aux électrons on utilise les résines époxy les fonds A et B et la raldite ou la raldite alors l'ultramicrotomie permet d'obtenir des coupes ultra minces de 50 à 80 nanomètres au lieu de 3 à 4 microns elle est effectuée par un ultramicrotome équipé d'un couteau en vert en diamant au lieu d'un couteau en acier pour le microscope optique les coupes sont recueillies aussi sur des grilles métalliques au lieu de lames parce que les lames arrêtent les électrons le contrastage aux colorations pour le microscope électronique à transmission se fait par des selles de métaux lourds tels que l'osmium le plomb uranium qui sont denses aux électrons les structures cellulaires apparaissent plus ou moins denses en noir et blanc sur un fond clair donc la chromatine apparaira en noir ici vous avez un axon normal myélinisé au microscope électronique à transmission au centre vous avez l'axon et sur la périphérie vous avez un gain de myéline en quatre bandes séparé par le nœud devant lui en bas vous avez un axon atteint dans le cas d'un syndrome de Guillain-Barré cette biopsie cette biopsie présente un axon démyélinisé l'axon est au milieu ax démyélinisé il ne reste qu'une petite bande les autres bandes ont disparu et vous avez de nombreuses macrophages de nombreuses cellules qui entourent l'axon ce qui signe donc l'infection alors vous avez les cellules de Schwann qui assurent la minimisation de cet axon qui existe au niveau du système nerveux périphérique comme ce sont des cellules de Schwann et AX c'est l'axon démyélinisé les techniques histologiques pour le microscope électronique à balayage le matériel biologique utilisé pour l'observation au microscope électronique à balayage sont les cellules des bactéries et des virus le matériel sera d'abord fixé déshydraté puis recouvert d'une mince couche de métal tel que leur palladium la palatine qui est vaporisée qui sont vaporisés sous vide pour empêcher toute souillure du matériel biologique sous le microscope électronique balayage la surface métallisée de l'échantillon va suivre un balayage régulier par un dessin d'électrons les surfaces en relief ont traîné l'émission d'électrons secondaires les points lumineux comme les sommets des montagnes alors que les dépressions sont sans émission d'électrons on parle d'électrons primaires qui donnent qui ne reflètent aucun qui ne réfléchissent qui ne transmettent aucun point aucune lumière ou aucun aucun électron ce sont les points sombres sur l'image les électrons émis sont collectés par un détecteur d'électrons puis convertis en images par un convertisseur d'électrons l'image finale apparaît en noir et blanc et en trois dimensions sur un écran de télévision le résultat c'est le résultat des points noirs non émis et des points des électrons sombres émis sur l'écran de télévision voici des cellules au microscope électronique à balayage à gauche vous avez des hémocies à droite vous avez des cellules musculaires avec les noyaux tout au long à la périphérie plusieurs noyaux apparaissent ici et alors là vous pouvez réaliser votre portfolio selon les consignes suivantes vous cherchez sur le web des images différentes de celles du cours de chacun des microscopes étudiés avec une photo de copistologie correspondante aux différents microscopes imprimer le résultat en noir et blanc deux images par page vous donnez un titre à chaque image que vous mettrez en haut de l'image vous réalisez un tableau de comparaison du microscope optique et électronique des constituants de chacun des microscopes en les comparant tous les deux des préparations histologiques utilisées et vous donnez quelques coupes pour chaque microscope une deuxième partie de ce cours c'est le marquage cellulaire par les anticorps c'est la technique d'immunohistochimie ou IHC l'examen immunohistochimique consiste à révéler la présence d'antigènes sur une coupe histologique par la réaction antigène anticorps pour visualiser le complexe antigène anticorps l'anticorps utilisé sera couplé à un fluorochrome la technique IF ou à une enzyme ça sera la technique immunohistochimie comparée aux techniques basées sur la réaction antigène anticorps telle que l'Elysée et le Western Blotting la technique d'immunohistochimie apporte une confirmation in situ avec des résultats visualisables pour la cancérologie surtout en cancérologie cette technique est simple avec un relatif faible coût parce qu'elle est utilisée sur elle peut être utilisée sur des coupes histologiques l'indication de l'immunohistochimie en cancérologie et il est donc indiqué pour diagnostiquer un cancer pour rechercher un cancer primitive pour rechercher des facteurs pronostiques et prédictifs d'un cancer pour rechercher une réponse à un traitement donné comme on va voir tout de suite alors le technique d'immunohistochimie immunohistochimie alors on couple l'anticorps à une enzyme pyroxydase la plus utilisée on applique l'anticorps couplé à la pyroxydase sur une coupe histologique avec un antigène recherché avec l'antigène recherché et après on va laver pour éliminer les anticorps non fixés par l'antigène spécifique recherché on va révéler après l'enzyme le marquage par un chromogène le DAB le plus utilisé pour la pyroxydase on observe au microscope optico-électronique après coloration du fond du tissu du matoxyline pour le microscope optique par exemple le DAB ou du diaminobenditine donne une couleur brune au microscope optique et voilà un exemple par exemple ici vous avez un carcinome vous avez un carcinome infiltrant du sein donc c'est un marquage à l'IHC de l'antigène CK7 notez que le marquage là se trouve c'est à dire la couleur brune se trouve autour des cellules des ronds donc là c'est la membrane qui est marquée et aussi vous avez un marquage au stade intérieur de beaucoup de cellules c'est un marquage cytoplasmique qui est intense donc de ces cellules malignes donc c'est positif alors ici c'est une coloration immunohistochimique sur coupe en parafine de biopsie de peau de poinsions traitées comme là dans l'exemple de la vignette 1 à gauche il n'a pas subi de traitement et à droite il y a un traitement par l'IRESA l'IRESA qui permet de bloquer la phosphorylation du récepteur EGF endothéal growth factor qui stimule la prolifération cellulaire et lorsqu'on inhibe la phosphorylation de ce facteur par l'IRESA la prolifération et la multiplication cellulaire diminue donc on n'observe plus là la couleur brune après traitement par l'IRESA la technique d'IEF c'est la même que la technique d'IEF sauf que l'anticorps est couplé à fluorochrome avec observation microscope à fluorescence ou confocal du complexe anticorps antigène rendu fluorescent les fluorochromes les plus utilisés sont le DAPI au bleu le FITC ou fluorescine isothiocyanate en vert et la rhodamine et la rhodamine isothiocyanate en rouge ici vous avez un carcinome de prostate donc par immunofluorescence et observation au microscope confocal en utilisant le FITC en vert troisième partie de ce cours c'est la culture cellulaire alors voici quelques applications concernant la culture cellulaire la culture cellulaire est utilisée pour l'étude du fonctionnement cellulaire pour l'étude des effets de molécules thérapeutiques surtout pour la phase 1 des essais cliniques pour l'obtention de l'AMM ou l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament elle peut être utilisée lors de la fécondation in vitro en procréation médicalement assistée alors la technique de culture cellulaire on commence par prélever un fragment tissulaire sur le vivant en trypsine par un enzyme dissociant des cellules du tissu tel que la trypsine ou la collagénase on va compter les cellules on parle de numération cellulaire en microscope un petit échantillon puis on ajoute un milieu de culture à raison de un million de cellules par 10 ml on continue l'annumération chaque jour et lorsque ça dépasse ce chiffre là on va repliquer les cellules dans d'autres tubes au milieu de culture avec d'autres avec du milieu de culture alors les conditions de culture sont un milieu de culture liquide ou solide de composition identique au milieu nutritif interstitiel de notre organisme comprenant de l'eau des sels minéraux des vitamines des acides aminés aux protéines le glucose des antibiotiques le sérum de l'eau flotale ou des facteurs de croissance qui permettent une bonne prolifération des cellules les milieux de culture les plus utilisés en médecine sont le MEM le RPMI les 640 que vous voyez à droite en couche les récipients de culture peuvent être en verre ou en plastique monon usage ce sont des flacons des boîtes de pétri des tubes à excès des boîtes de culture comme vous les voyez sur la droite la stérilité doit être maximale en utilisant une haute à flux laminaire des lampes à UV germicide et le pH et la température doivent être respectés et égales à la voisine de celle du corps de notre organisme grâce à une étude l'atmosphère dans l'étude doit être de 95% d'air et 5% de CO2 maintenu par l'étude à CO2 qui permet aussi le maintien du pH et de la température ici un exemple d'utilisation en fécondation in vitro de la culture cellulaire alors on réalise la fibre dans une boîte de culture et puis on introduit le produit dans un flacon de culture à l'aide d'une pipette stérile dans un milieu stérile et puis le milieu de culture et puis on met les flacons dans l'étude à CO2 à 37 degrés pendant 24 heures puis on observe on réexamine le résultat voici à gauche un incubateur à CO2 qui permet de maintenir la température pH et l'atmosphère convenable et la haute de culture qui permet de travailler stérilement notre matériel biologique la lecture se fait des lames ou des boîtes se fait à l'aide d'un microscope inverse que vous avez pour rappel ici à gauche et vous avez le résultat donc voilà ce qu'on obtient sous le microscope inverse l'état des cellules le mouvement etc. on termine par des exemples de QCM que vous pouvez réaliser vous avez aussi des cuisses à réaliser à la fin de ce chapitre là vous avez ces QCM peuvent contenir voilà des exemples d'iconographie qui peut les accompagner alors la question 1 est sans iconographie c'est une question donc simple voilà donc pour ce cours je vous remercie